Bon matin tout le monde. Il est rendu 10 heures. J'ai décidé de faire ma première randonnée printanière au Mont Ham. J'ai décidé d'essayer quelques trucs que je me suis procuré pour être capable de passer à travers ma belle randonnée à venir celle du EBR 2022. L'expédition des braves randonneurs qui se passe dans le coin des Monts Mégantic et des Monts Gosford. Je ne voulais pas partir sur une randonnée de 120 km sans essayer mes nouveaux souliers. Ça fait une couple de semaines que j'ai dit que je marche avec à la maison, une petite marche autour de la maison. Mais là je voulais les essayer sur une nouvelle randonnée. Plus grande un peu, 7-8 km, je ne sais pas trop. J'ai aussi, si l'occasion se présente, je vais essayer mon nouveau purificateur d'eau qui se trouve, un SteriPen qui purifie l'eau avec de la lumière UV. Nouvelle technologie. Ça, c'est juste le camping. Parce que là, je croise des chemins. Puis là, je ne sais pas s'il faut que je continue ou que je vire. Je ne sais pas si on va le voir. Parce que là, je suis en train d'essayer des nouveaux trucs avec mon téléphone. Plein de nouvelles affaires. Moi, je pense que je vais faire cette petite montée-là. Puis, je vais vous revoir en haut de la côte. Oui, bien mon itinéraire que je voulais faire le matin, ça ne marchera pas pantoute. La fermeure temporaire du sentier. Il va falloir que je révise un peu ma randonnée. Je pensais faire 7-8 km. Mais si je veux le faire, je pense que je vais y aller avec ces sites-là. Il va falloir que je passe par l'épervier, panoramique. Je fais la boucle, de ce sens-là. Mais, je vais se faire ta voir. Oui, bien encore, un sentier qui est fermé. C'est bien correct. Ça préserve le paysage. Mais moi, ma randonnée, elle vient de se faire scrapper pas mal le trois-quarts de mon planning. Ça fait que si je veux faire une randonnée qui a de l'allure en frais de distance, il va falloir que je fasse aller-retour le panoramique. Je pense que je vais aller au bout de la panoramique. Je vais peut-être aller me placer dans un des petits plateaux pour me faire un petit dîner sur mon réchaud, puis redescendre par la panoramique, parce que ça ne me tente pas de faire l'intrépide, puis l'autre. Je ne sais pas trop quoi, là, qui est encore plus à pique. Je veux être tranquille. Je veux chillé. Je veux juste essayer mon stock. Ça fait que mes chaussures, j'ai quand même gardé le même setup que quand j'ai fait ma traversée des sentiers en estrie. Un liner Injinji, puis aussi un gros bottlen qui est super chaud, mais qui remplit ma chaussure. Puis là, j'ai une chaussure un poil plus grand que mes Altra. Ça fait que ça va laisser un petit peu plus de place à mes orteils. Ça devrait être un petit peu plus confortable. Mais en tout cas, on continue pour mes pieds. En tout cas, ça se passe bien. Je viens de faire à peu près un demi-kilomètre. Pour te dire, en un demi-kilomètre, je me suis fait fermer deux de mes sentiers que je voulais pratiquer. C'est triste. On est chanceux quand même. On est assez de bonheur dans la saison. Les sentiers sont quand même relativement secs. Puis c'est ça. J'écoutais la radio un matin. Il y avait quelqu'un qui faisait un témoignage à la radio. Puis à la fin de son témoignage, dans le fond, elle disait qu'elle était en Gaspésie et qu'il neigeait. Dans les cantons de l'Est, on peut randonner partout. C'est quand même pas mal sec. Mais on est encore en période de dégèse. Donc là, les sentiers sont fermés en partie. Mais ceux qu'on peut pratiquer sont vraiment beaux. Puis c'est ça. En Gaspésie, aujourd'hui, c'était la troisième journée consécutive qui neigeait. Je ne sais pas trop quel bout. Dans le bout d'Amcouille ou New Richmond. Je ne sais pas trop. Là-bas, c'est l'hiver. Puis ici, c'est le printemps. Quand même pas mal avancé. Tranquillement, pas vite, les bourgeons sortent. On va voir des feuilles. On commence déjà à voir des fleurs au sol. C'est le fun. Fait que là, je continue ma petite montée. Puis ça va être un aller-retour dans le même sentier, le panoramique. C'est juste question de faire un peu plus de minage. Tout en ayant un sentier un peu chill. Parce que moi, mon but, comme d'habitude, c'est jamais vraiment de forcer. Moi, je suis passé l'âge de ça. Les défis sportifs. Ce que je veux, c'est randonner, chiller. Puis en profiter. Là, bien ici, on est dans une érablière. Érable, merisier. Il y a du être. Ça fait que ça fait un paysage qui est quand même assez dégagé. Ça nous permet de profiter du beau ciel bleu. Parce que là, les feuilles ne sont pas encore sorties. Ça fait qu'on peut profiter du fait que la canapé est dégagée pour profiter du beau soleil qu'on a aujourd'hui. La chaleur aussi. Je ne sais pas si vous voyez, mais je transpire un petit peu. Je ne force pas tant que ça. Mais quand même, quand on randonne, c'est jamais... C'est pas comme si on faisait du couch. Le cardio travaille un peu. Fait qu'on est un peu chaud. Mais là, je peux en profiter pour être en T-shirt puis en chemise. Ça, ça faisait longtemps que je n'avais pas randonné de même. C'est un beau départ. On est bon, donc ça clique. Oui, bien c'est surprenant. Il reste un petit peu de neige. Même si on le voit, le soleil plombe de raide dessus. Elle doit être dans un genre de micro-climat. Je disais qu'il n'y avait plus de neige dans le canton de l'Est. Mais il en reste encore un peu sur le dessus du Mont Ham. Un beau soleil. Et aussi, un beau petit point de vue sur la MRC des sources. On n'est pas encore rendu au sommet. Il en reste encore un peu à faire. Mais je pense que j'étais ici l'année passée, en plein hiver. Quand j'ai fait ma petite sortie, dormir sur le sommet du Mont Ham en hiver. J'ai arrêté ici, je pense, pour filmer le point de vue. Dans mes souvenirs, il me semble que c'était brumeux. Aujourd'hui, un beau soleil. Et on randonne en chemise. Et même, je les ai raccourcis. Il fait tellement chaud. Mais ça fait du bien. Je ne sais pas si vous l'entendez. Sûrement. Il y a une petite brise. Mais en haut, habituellement, quand il y a une petite brise de même, il fait ferrette. Parce que c'est encore plus fort. Et tu ne peux pas te cacher bien. On va aller voir ça. On devrait être là d'ici de 15-20 minutes. Oui, bien, ça progresse bien. Comme je disais, rendu à un certain niveau, il vantait un peu plus. Mais on commence à avoir le point de vue qu'on a typiquement au moins dégagé sur la vallée qui est la sous-plombe. Sous-plombe? Hum. Il faudrait que je chèque ça. Sur-plombe ou sous-plombe? En tout cas, sur ce beau terme du vocabulaire français. Je vais continuer à ascensionner cette petite petite montagne. Je ne suis pas très loin du sommet. Puis, pour vous montrer un peu c'est quoi. Je vais aller faire un tour. Même si c'était plus non plus en venant faire la petite randonnée ici. C'était surtout, comme je dis depuis le début de la vidéo, expérimenter certains trucs. Là, je me suis traîné aussi à un beau petit dîner léophilisé d'une autre compagnie que Papillac pour essayer les nouvelles textures. Là, j'essaie le poulet aigre doux. Je pense que je vais me faire deux portions. Puis, je vais conserver ça dans l'abellage d'origine pour voir si je serais capable de me faire un petit réchaud. Genre dîner avec une partie, souper avec l'autre partie. Voir de la qualité du réchaud aussi. Qu'est-ce que ça donne quand c'est froid ou si c'est tiède. Quand je vais revenir à la maison, ça va peut-être être une partie de mon souper. On va voir. Mais là, c'est ça. Regardez le sommet. On n'est vraiment pas loin. Je pense que je vais monter rapidement sur le sommet. Je vais vous montrer un peu le point de vue qu'on peut avoir en l'air. Le classique point de vue du moham. Ceux qui l'ont fait savent très bien ce que je veux dire. Mais pour tous ceux qui ne connaissent pas le moham, c'est assez spectaculaire. Je vais redescendre dans sa vallée. Je vais aller me trouver une petite place à côté après 9 h pour partir mon réchaud. Puis, faire un petit café. Faire mon dîner. Chiller un peu. Sortir mon pad pour m'étirer. Relaxer. Quand même, je suis utile pour ça aussi. On randonne. C'est pas rien que pour courir. Puis, dire qu'on a fait un sommet. J'aime ça aussi profiter de toutes les petites occasions pour chiller. Fait que là, je vais monter ce petit cap-là qui est ici. Puis, après ça, je pense que ça tombe quand même pas mal de niveau. Jusqu'à aller à la base du sommet. J'ai à peu près 100 pieds à faire. Je vais être rendu dessus de la butte. Moton. Oh, c'est bon, c'est comme ça. Voilà. Ça fait la belle. Pfff. La belle, croix. Là, elle a point de vue. Lac Nicolette, le petit lac carré c'est le lac Coulombe, en bas il y a le camping du Mont je pense, plus que le petit lac carré, il rentre, la croix, mon but je pense que ça va être d'aller dans la petite vallée qui est en bas quelque part là, je vais installer mon petit réchaud à l'abri du vent, je vais me trouver un petit spot au soleil, je vais aller chiller je ne sais pas si vous entendez un peu en arrière, mais il y a plein de monde quand même, on a une belle journée sur la fin de semaine, on est dimanche là c'est ça, je voulais vous montrer quand même, il y a une belle installation de toilettes sèches au sommet il est barré, qu'est-ce que tu veux, c'est la COVID, mais quand même, pour ceux qui viennent camper, quand c'est les soirées qui sont organisées sûrement que ces sanitaires-là sont disponibles, je viens de le voir avec un petit spot pour faire des feux je m'étais informé un moment donné, quand c'est organisé, ils demandent aux participants d'emmener chacun de bûches j'ai l'impression qu'ils doivent s'installer ici, parce que tu sais, tu as une plateforme, une mini-plateforme, genre les gens doivent s'assurer là, je ne sais pas trop quoi une place à l'arrêt chaud, et on voit clairement qu'il y a un rond c'est vraiment le fun, je pense que ça va être un plan pour cette année, de venir profiter d'une soirée en été, au lieu de le faire en hiver profiter des services, qui nous sont offerts au Mont-Âme, mais c'est une montagne qui est à côté de chez nous et je n'ai pas profité tant que ça de ces services-là, parce que je l'ai monté plus souvent qu'à mon tour je suis en train de me chercher un petit coin, je pense qu'adossé à cette petite roche-là, je suis vraiment tranquille je ne suis pas dans un sentier passant, et un peu caché je suis un peu dans l'eau, mais c'est pour ça que j'ai traîné mon matelot de sol, pour être capable de m'étaler comme du monde, et de le relaxer et je pense que je vais installer mon petit réchaud de réticpe pourquoi pas profiter des installations ? Oui, bien, note à moi-même, la prochaine fois que je veux manger du poulet aigre-doux, il faudrait que j'emmène du poulet aigre-doux ça a l'air que je ne mangerai pas du bon poulet, je vais me contenter de mes nouilles ramènes que je me suis traîné en supplément des fois que j'aurai une petite fringale, puis une autre note à faire à moi-même si je veux me filmer pendant que je suis en train de faire mon installation pour mon dîner, il faudrait peut-être que je pense que ça me traînait un mini-trépied ouais ouais, bien, avec une coupelle de roche et du chimage, là, genre, à ça, on a trop moyen de se mettre quelque chose pour se filmer, là un peu, c'est un peu n'importe quoi voilà ah, voilà C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui, bien, ça n'a pas été trop long à préparer. Ça marche en crime, le petit BRS. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, pour avoir un petit réchaud pas cher, performant, le BRS 3000D. Pour le titanium, ça ne pèse rien, ça ne coûte pas cher. Ça fait que là, je vais m'installer juste pour grignoter mes petites nouilles ramennes là, bien, bien, bien relax. Après ça, on va recréter nos affaires pour repartir vers le bas de la montagne. Pour avoir pu expérimenter au moins le confort de mes nouvelles chaussures Topo, les TerraVenture 3. Oui, bien, c'est peut-être pas super chic, mais quand même, on est bien à l'abri du vent. Puis là, vous voyez le beau gros soleil qui me tombe dessus, là, bang! Puis là, bien, on regarde une main, mais on la sent vraiment, là, la chaleur, là. Il était supposé de faire autour de 16 aujourd'hui, là, puis cacher du vent de même au soleil. On pourrait dire qu'il fait ça, on est bien. Mais j'en ai mis quand même une petite chemise, là, parce que j'ai transpiré un peu. Ça fait que j'en ai mis un peu mon, bien, j'en ai mis mon Polar sur le dos, là, pour juste garder ma chaleur. Parce qu'en arrêtant, je veux pas, vu que j'ai transpiré un peu, ça refroidit. Puis là, vu que je bouge plus, bien, c'est ça. Fait que là, bien, je me suis préparé mes petites nouilles, là. J'irais juste à chèquer ça un peu pour brasser la poudre, là, puis mélanger ça comme du monde. Ça va être ça, mon dîner. Puis c'est triste, j'ai pas pu coûter à mon bon petit poulet aigre doux. Ça sera pour une autre fois, ça a l'air. Ça va être une surprise, peut-être, ça va être pendant ma randonnée, là, de Franceville à Woburn. On va voir. Bon, bien, c'est cool, j'ai fini mon eau. Mes petites nouilles, finalement, c'est des nouilles épicées. J'ai un peu la bouche en feu. Il me reste une coupe-elle de gorgé de mon café. Mais ça va être une bonne chose. Je vais pouvoir me trouver un petit point d'eau. Ça pourrait être n'importe quoi, là. À la limite, là, ce qui traîne ici, ça pourrait faire la job. C'est l'eau qui traîne, là, partout, là. C'est pas plein de bouettes, là. L'eau est claire, y'a pas personne qui a pilé ici. Mais, tu sais, vous voyez ça, là, mais, tu sais, quand j'ai manqué d'eau un peu à la base du mon off-1, puis il a fallu que j'écope, ça a brisé un petit peu mon filtre katadine, parce que c'était boiteux. Mais c'est dans ce genre de truc-là que j'ai récupéré mon eau pour vous montrer comment, des fois, on est un peu pogné. Mais avec des bons filtres, là, y'a un moyen de boire n'importe quelle sorte d'eau qui vient de n'importe où, puis y'a pas de problème pour notre flore intestinale. Mais je le sens un petit peu plus bas, là, et j'ai vu des petits ruisseaux ici, là, ça fait que c'est peut-être ça que je vais faire. À moins que je sois un assez cow-boy pour essayer ça. Je pense que... Ouais. Y'a un petit peu de profondeur, là, y'a peut-être une couple de pouces d'eau, là. Je pense que je vais sortir ma tasse à café, puis je vais essayer de filtrer ça, là, puis... On va essayer ça. Je vais vous montrer c'est quoi le système. Ça fait, je me suis inventé un petit système, là, qui combine le SteriPen. C'est un peu bizarre vu de même, mais attendez un instant. Bon. Ce que c'est, dans le fond... Ça, c'est une lumière ultraviolette qui désinfecte tous les virus protozoaires, puis toute. La seule affaire que ça fait pas, ça, c'est que ça l'enlèvera pas la turbidité dans l'eau. Ça veut dire que si l'eau ébrouille, ça, ça va prendre un petit peu plus de répétition. Tu sais, dans le fond, ça, c'est une lumière qui dure à peu près une minute. On fait juste acheter ça dans l'eau. Puis, ça va désinfecter. Tu sais, c'est le même système que dans les maisons, ou dans les roulottes, ou dans les villes, là, tu sais, de la lumière UV, c'est de la lumière UV, là. C'est fait pour désinfecter, purifier. Pour enlever la turbidité, j'ai décidé de combiner un vieux fil de catadine que j'ai complètement enlevé les fibres. Parce que ça, c'est vendu pour filtrer 1000 litres, puis moi, après une dizaine de litres, j'ai déjà perdu la moitié de ma capacité. Puis, après 40 litres, je m'attende, puis je tiens ça au bout de mes bras, là. Ça coûte 25 piastres. Ça, c'est bon pour 8000 litres. Puis, tu sais, 8000 litres, puis 1000 litres, c'est déjà une bonne différence. Puis, c'est ça. Je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé, là. Ouais, ça fait que c'est ça. Tu sais, la note à moi-même, là, d'emmener un trépied, là, c'est ça, l'histoire, là. Ça prendrait ça, là. Là, comme c'est là, je vous mets un peu n'importe où, là. Ça fait des points de vue bizarres. Ça fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré mon ancien fil qui était fini. J'ai complètement enlevé les fibres. Habituellement, là, ici, tu as des fibres. Là, j'ai coupé ça, puis j'ai fait, dans le fond, un bouchon. C'est juste un bouchon. Ça fait que je fais juste à remettre son cap. Puis là, bien, on peut faire écouler l'eau par là. Ça, c'est un bof pour justement enlever... Tu sais, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais écoper, je vais remplir mon filtre. Bien, mon ancien filtre, là, dans le fond, mon réservoir, ma poche. Je vais remplir ça d'eau. Je vais mettre mon bof pour enlever toutes les impuretés physiques, comme la boîte qu'il pourrait avoir en suspension. Je mets ça drette là-dessus. Je vais remplir ma gourde Camelback que j'ai depuis des années avec ça. Puis après ça, je vais transférer ma lumière dans mon Camelback. J'ajoute ça pendant une minute, tu es désinfecté. Puis ça, tu enlèves la turbidité et tous les trucs en suspension qu'il pourrait y avoir éventuellement. Parce que le filtre katadine, il ne bouche à rien. Tu sais, je pense que ce que j'aurais pu faire pour préserver mon filtre, là, c'est qu'il aurait fallu que j'intègre mon bof autour de mon filtre katadine pour que quand je m'en vais dans des marais où l'eau est brouille ou ce que j'écope aussi dans des trous d'eau de même, là. Parce que là, je vais être cow-boy, là, je vais aller chercher l'eau drette au bout, là, drette dans le trou d'eau, là. Il y a à peu près deux pouces d'eau, là. Tu vois, c'est rempli à cause que le monde a défoncé le terrain. Puis là, ça s'est rempli avec le temps. C'est clair que moi, personnellement, je n'irais jamais boire de l'eau de même sans le désinfecter, là. Tu sais, sans passer par un système de purification, de filtration quelconque. Mais tant qu'à essayer quelque chose, on va l'essayer pour de vrai. Puis moi, je suis un gars qui aime ça vivre dangereusement, surtout avec des affaires de même. Ça, c'est vendu pour désinfecter. Bien, on va vraiment aller chercher l'eau, ce que ça pourrait être le pire des setups. Mais si ça passe, là, après ça, là, tu sais, les beaux ruisseaux, les rivières, il n'y en a pas de problème, là. À la limite, on pourrait quasiment boire de l'eau de rivière comme ça, là. C'est parce qu'on ne veut pas prendre de chance avec le risque, là, puis la qualité de nos flores intestinales modernes. Mais moi, ceux qui me connaissent, savent très bien que parfois, je provoque les choses, là. Je challenge souvent ma flore intestinale avec certains trucs que je mange qui ne sont pas tout le temps sur la coche. Fait que là, bien, c'est ça. Je vais aller écoper un peu d'eau dans le trou d'eau qui est en face de moi en me disant que je suis en mode survie puis que c'est la seule place que j'ai. C'est un peu le scénario que j'ai vécu quand j'ai fait la traversée des sentiers en estrie à la base du mont Hoffer, de près de la Grande-Coulée. Je savais qu'il n'y avait plus d'eau. J'ai marché une partie de la journée, je n'ai jamais trouvé d'eau. C'est la seule place que j'en ai trouvé, qui est un peu le scénario que je vis aujourd'hui, là. Puis, bien, mon fils de Katadine a fait la job. Là, j'essaie mon Steripen pour un peu la même expérience, savoir si on est capable d'écoper n'importe quelle sorte d'eau puis être capable de s'en sortir avec un bon système de filtration à la lumière UV. Fait qu'on essaie ça, j'écope et je vous fais une petite démonstration de désinfection. Bon, bien, à la date, ce n'est pas bien, bien compliqué. Vous m'avez vu récolter de l'eau, puis vous avez vous aussi que je l'ai pris, là. C'est juste pour vous montrer à quel point qu'on peut se servir de n'importe quelle sorte d'eau avec un des meilleurs systèmes de filtration tant qu'à moi, là. La lumière UV, c'est bon pour n'importe quoi, même les virus, parce que le fait de Katadine, ça ne fête pas les virus, tandis que le UV, ça détruit tout à 100%. Bien, 100%. Eux autres, ils disent tout le temps que je travaille à 99,999 pour se garder une certaine marge de manœuvre. Fait que là, ce que je fais, c'est que je vais remplir ma gourde, ma gourde chute de Camelback. Bon, c'est ça, j'ai tout le temps, je ne sais pas si c'est Pac ou Back, à chaque fois que je me pose la question. Fait que ce que je fais, c'est que je vais transférer mon eau. Là, c'est ça, j'essaie de filmer, de faire 50 affaires en même temps, attendez un instant. Bon, je vous ai arrosé, là, mais là, c'est ça. Je suis en train de transférer mon eau et puis ça y va au dos. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais activer ma lampe. Là, en le fond, on enlève la protection. On appuie une fois. Attendez. Ah, bien, ça, ça. Ça, c'est scintillement. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'on doit mettre les deux pôles ici à des électrodes. Là, il faut qu'ils soient en contact avec l'eau. Fait que là, je sélectionne le mode 1 litre. Je coince ça à l'intérieur, comme ça. La lumière est supposée d'allumer. Ce que je dois faire, dans le fond, c'est d'agiter l'eau pour que toute l'eau ait été en contact avec la lumière pour que 100 % du volume d'eau soit désinfecté. Là, on voit un petit décompte en bas. C'est marqué 58, 57, 56. Fait que c'est à peu près une minute qu'on a à le faire. La machine a le fait pour nous autres. On n'a même pas à se casser la tête. Puis à la fin, il va y avoir un beau petit sourire pour nous dire que tout est bien désinfecté. Puis aussi, ça va nous donner la batterie rendue à quel niveau. Ça, dans le fond, on le voit, il y a certaines étapes. Le fil Katadyn, c'est pas dur. Tu remplis ton eau. Puis après ça, tu peux transvider. Moi, j'aime pas ça avoir une poche souple comme ça dans mes affaires. Je préfère avoir une bouteille rigide. Vous me connaissez. Depuis le temps, vous me suivez dans mes aventures. J'adore bien, moi. Je l'adore, ma petite bouteille chute de Camelback. Là, ça rajoute une petite étape de plus. Mais autant qu'à moins, c'est négligeable comme... Ça, c'est parfait. Fait que là, elles viennent de nous dire que tout est beau. Il va rester à goûter, cet eau-là. C'est pas si pire. Ça goûte pas. Ça goûte un petit peu, vu qu'il y a des... de la mousse ou des trucs de même. C'est un peu terreux. Mais c'est pas si pire que ça. Fait que c'est ça. Ce petit filtre-là, ce qu'il y a, c'est qu'il gèle pas. C'est qu'il est tout le temps disponible. Mettons qu'il arrive quelque chose éventuellement avec la batterie. J'ai tout le temps mon batterie-pack avec moi et ma batterie externe. Fait que si il arrive quelque chose, je peux recharger mon filtre UV. Ça gèle pas, c'est ça. Puis ça risque pas de boucher. Katadine, là, je l'ai manqué, comme ce filtre-là. Mais c'est ça, il y a le défaut qu'après 40 litres, il faut que tu le changes quand il prétende que c'est bon pour 1000 litres. Tu sais, ça, c'est genre... 1000 litres, c'est quand t'es... chez vous, là, puis que t'as-tu filtre l'eau de ton évier, là. Tu sais, de... C'est ça, de ton robinet. Dans une situation idéale, ça va être 1000 litres, mais dans une situation réelle, là, le filtre BeFree de Katadine, là, après 40 litres, t'as déjà perdu la moitié de ta capacité, puis... Ça peut geler aussi l'hiver, là. Tu sais, moi, je m'en sers à l'année, là, puis l'hiver, il faut que tu le mettes avec toi, puis il faut que tu dis... Faites attention. Tandis que lui, tu sais, à la limite, là, la batterie, elle va être faible parce qu'il va faire frais parce que tu vas l'avoir laissée dans ton pack en dehors de ton sac, ton sac de couchage en plein hiver à moins 20. Tandis que le BeFree, si tu l'oublies, là, il est scrap, là, puis t'as plus de solution pour désinfecter ton eau, à moins que tu fasses bouillir ton eau. Ça, ça va toujours marcher. Ça, il y a trop moyen quand t'es mal pris, tu fais bouiller ton eau pendant 5 minutes. Peu importe ce que t'as pris ton eau, tu vas tout le temps être 100 % sûr qu'il est désinfecté puis que t'auras pas de problème avec ta flore intestinale. Faites que là, bien, moi, avec ce petit démo-là, bien, je vais ramasser mon fil qui traîne drette là parce que le seul défaut qu'il pourrait avoir éventuellement à cette filte-là, c'est que la lumière est fragile. C'est pour ça qu'il y a comme un embout qu'on garde tout le temps avec pour être sûr qu'elle ne se casse pas dans le transport. C'est à peu près la seule affaire qu'il y a à faire attention avec cette filte-là. Bon, bien, c'est reparti. Sac à dos sur le dos. Je pense que je vais me choisir ce petit trail-là pour me rendre au sentier principal. Je redescends par le panoramique. Il est moins dur sur les genoux. Il est un petit peu plus lourd. Mais c'est ça, tu sais, je veux quand même avoir du fun et je ne veux pas m'exploser les genoux en descendant par le téméraire ou l'intrépide. D'après moi, on va finir par se rendre à bon port. Un autre sentier ici. On dit que tous les chemins mènent à Rome, mais des fois, on peut s'allonger un peu en prenant n'importe quel trail. Bon, bien, de retour de ma belle randonnée express. Est-ce que j'ai pu expérimenter quelques trucs? Fait que... Je pense que la prochaine fois qu'on va s'en voir, ça va être sur l'expédition des braves randonneurs 2022. Ça va être une petite gang, ça va être le fun. Ça a fait des années, des dizaines d'années, même que je pourrais dire que je n'ai pas randonnée en grosse gang. Puis là, bien, surtout, la superbe... le superbe SF va pouvoir enfin traverser. Ça va être le fun. Il va y avoir du bon. Ça fait qu'on va pouvoir s'encourager dans les journées parce que ça va être plus difficile parce que c'est sûr que ça va être difficile. Je l'ai déjà expérimenté par petits bouts puis à chaque fois, je sors de là un peu découragé tellement que c'est difficile. Mais là, on est là pour s'appuyer les uns et les autres. Ça fait que ça devrait être vraiment le fun. Ça fait que... Bien, moi, je vais vous dire si vous ne voulez pas manquer cette belle aventure-là, bien, abonnez-vous tout de suite à ma chaîne. Drette là, là. Ça fait que... Bien, dans le fond, ce que vous faites, vous allez vous abonner. Puis tant qu'être là, bien, actionnez la petite cloche pour être au fait de toutes les nouvelles vidéos qui vont tomber sur ma chaîne puis pas en manquer une. Puis aussi, partagez ça, là, ces belles aventures-là que je vis avec vous, là, pour montrer qu'au Québec, on a aussi des belles aventures à vivre. On n'est pas toujours obligé de sortir du pays pour faire de la grande randonnée puis se challenger. Fait que, bien, moi, là-dessus, je pense que je vais reprendre la route. On va se rendre à la maison. On va aller se prendre une petite bière. C'est dimanche. On va relaxer. On va recommencer la grosse semaine de travail. Puis moi, bien, je vais vous souhaiter une bonne balance de fin d'après-midi puis profiter du beau soleil qu'on a de ce temps-ci. Une couple de jours qui fait beau. Aujourd'hui, en plus, il fait chaud. Fait qu'on a un très beau corbeau. J'ai pu en profiter aujourd'hui. Merci, Mère Nature. Fait que, bien, moi, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse là-dessus. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada